Salut ma belle gang de vous autres, j'espère que ça va bien. Eh bien, moi, ça ne va pas si pire. Oui, je suis à l'université depuis presque un mois, et puis le travail suit son cours, et puis comme vous autres, je suis dans le rouge. J'ai flirté sur le web pour tenter de trouver des réponses à mes questions, parce que j'en ai besoin pour ma santé mentale. Alors, j'ai trouvé certains scientifiques qui disent que bon, le virus ayant muté, il serait peut-être plus infectieux, mais moins virulent qu'il ne l'était au mois de janvier, février, mars, avril, mai dernier. Ce qui n'empêche pas qu'à ce moment-là, il a tué des milliers de personnes, dont plusieurs étaient atteintes de comorbidité. On sait que sur les cinq continents, depuis ce moment, il y a 33 millions de personnes qui ont été atteintes, un million d'entre elles ont été tuées. par ce virus. Bon, la santé publique a pris des normes ici assez importantes, pour les théâtres, pour la réouverture des restaurants aussi, évidemment des règles d'hygiène en restauration, qui en ont forcé plusieurs à mettre la clé sous la porte. Mais aujourd'hui, évidemment, on en est là, avec un retour assez rigoureux de fermeture. Et puis, ça me faisait penser à quelque chose. Et puis là, je m'adresse, mettons, à Dr Arruda. Je me demande juste où est-ce qu'il était à Noël dernier, au moment où est-ce que j'avais l'impression que la moitié du Québec était ensevelie sous le virus de la grippe, dont j'en étais moi-même. Et puis, je faisais 38,5 de fièvre. Heureusement, une amie a pris soin de moi. Je m'en suis sorti. J'en suis là pour vous le prouver. Mais comme on dit ici, une grosse grippe, c'est une semaine, puis une petite grippe, c'est sept jours. Ça fait que j'ai pris le mal en patience, et puis j'en suis sorti. Et puis, je me pose seulement la question, s'il y avait eu un Dr Arruda à ce moment-là, que c'est qui se serait passé au Québec à Noël dernier? Il faut croire qu'on aurait tous été enfermés dans nos maisons. Là, il y a 41 personnes. J'ai entendu ça à la radio, là. Tout à l'heure, le chef du Parti conservateur disait qu'il y avait 41 personnes dans les hôpitaux du Québec en ce moment. Dr Arruda, qu'est-ce qui se passe? 41 personnes, vous mettez le Québec dans le rouge. Qu'est-ce qui va arriver tout à l'heure? Répondez-moi! Ah! Répondez-moi! Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi passer. Oh boy! En tout cas, on va aller dormir là-dessus, puis peut-être que demain, on va avoir une réponse. Qui sait? Allez, bonne nuit! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501